Bonsoir à tous, merci de nous retrouver, bienvenue dans Soir 3. Vous venez de le vivre sur France 3, Nancy a remporté ce soir la Coupe de la Ligue de football. Les Lorrains se sont imposés 2 buts 1 face à Nice, résumé de cette très belle finale avec Eleonore Bailly. 28 ans après la Coupe de France, l'histoire repasse les plats. Nancy s'impose à nouveau face à Nice par un but d'écart et remporte sa toute première Coupe de la Ligue. Dès le début de la rencontre, il y avait comme de l'électricité dans l'air. La faute à l'enjeu ou le souvenir d'une précédente rencontre particulièrement houleuse. Les joueurs se battaient âprement et à ce jeu de la confrontation, la chance se souissait de changer de camp. Un quart d'heure après le début du match, Nice manque sa première grande action. Bakikone, attaquant nicien, se retrouve seul face au but pour être finalement contré. 5 minutes plus tard, Zerka, sur une talonnade de Kim, ne rate pas sa chance. Il profite d'une faute du gardien et ouvre le score. Nancy exulte. Déboussolés, les nicéens ne parviennent pas à reprendre le dessus et se heurtent à la défense nancyenne. Sans succès, la mi-temps leur sera profitable. Deux minutes après la reprise, Vahirua sur une passe de Connet égalise d'un tir croisé. Les 25 000 supporters niçois retrouvent de la voie et Vahirua, tout son art de la pagaie. Dynamisés par ce retour au score, les nancyens redoublent d'énergie. Peut-être un peu trop, puis Grenier, à cause d'une faute sur Vahirua, est expulsé. Les nancyens continuent à 10. Désavantagés en nombre, ils brisent l'ascendant que les nicéens pourraient prendre sur eux. Une tête de Kim leur permet de reprendre l'avantage. La chance semble avoir définitivement changé de temps. Nancy, grâce à une défense en béton, n'a plus qu'à maintenir le score. Michel Cattini peut sourire. La coupe échappe définitivement aux Azuréens. Et puis eux s'entendent.